Souhaitez-vous vous débarrasser d'une mauvaise habitude qui vous empêche d'avancer et vous empoisonne la vie ? Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous explique 10 stratégies essentielles pour éliminer n'importe quelle mauvaise habitude. Nous pensons que les habitudes sont mentales et que nous pouvons les contrôler par la volonté, que ceux qui n'y arrivent pas n'ont pas assez de force ou d'envie d'y arriver. Mais savez-vous qu'une habitude répétée, bonne ou mauvaise, va créer des connexions non seulement dans le cerveau, mais aussi dans tout le système nerveux et émotionnel ? L'habitude se transforme alors en réflexe physique. C'est comme si tout le corps se programmait à réagir d'une certaine manière. Et là, le mental et la volonté ne peuvent plus faire grand-chose. C'est comme de vouloir arracher un poil en y pensant très fort. Il suffit d'un élément déclencheur, d'être dans le bon environnement, et l'habitude se déclenche sans même y penser, parfois même contre notre volonté et quelles que soient les conséquences. Dans cette vidéo, je vous donne 10 stratégies fonctionnelles à appliquer afin d'éliminer vos mauvaises habitudes. Alors ces stratégies agissent sur différents aspects des habitudes pour les fragiliser, les réduire et les rendre moins attirantes. Elles sont complémentaires et se renforcent les unes par rapport aux autres. Plus vous appliquez une stratégie sur une mauvaise habitude, plus il vous sera facile et rapide de vous en débarrasser. La première stratégie pour éliminer une mauvaise habitude, c'est de la rendre invisible. Les habitudes se créent en 4 étapes. D'abord les indices, puis le désir, l'action et la récompense. Chaque habitude, bonne ou mauvaise, commence par un indice qui va nous titiller pour effectuer cette habitude. Alors ce n'est pas l'habitude qu'on cherche à rendre invisible, mais justement ces indices, qui sont souvent visuels et qui nous poussent à agir sans même que nous réfléchissions. Par exemple, si je n'arrive pas à rester concentré ou à dormir, je mets mon téléphone dans une autre pièce. Du coup, je ne le vois pas à côté de moi et naturellement je vais moins l'utiliser. Et si je joue trop aux jeux vidéo, je débranche et range la console et les manettes après chaque utilisation, pour ne pas la voir à chaque fois que je passe devant la télé. Et si lorsque j'ouvre un paquet de chips, je ne peux pas m'arrêter, alors j'évite d'en acheter. Et j'évite même le rayon où il y a des chips. Moins une habitude est présente visuellement, moins elle sera déclenchée. La deuxième stratégie pour éliminer une mauvaise habitude, c'est de modifier son environnement. C'est le facteur le plus important dans le déclenchement d'une habitude. Par exemple, si je vais dans une bibliothèque, je commence à parler en chuchotant, automatiquement. Et si je vais dans ma cuisine, je me demande ce que je peux manger. Et si je passe devant une boulangerie avec une bonne odeur, alors j'ai envie d'un pas au chocolat. En fait, je pense contrôler mes envies, mais pas vraiment. Notre cerveau réagit à certains indices pour déclencher des réactions immédiates, pour créer des habitudes. Et chaque environnement comporte une multitude d'indices, qui peuvent être visuels, olfactifs ou sonores, mais aussi comment les autres se comportent, le contexte et l'énergie qui circule dans l'espace. Tout cela va nous pousser vers une série d'habitudes en fonction de notre vécu. En fait, nous voyons les choses autour de nous, mais nous sommes en relation avec notre environnement bien plus profondément que nous le croyons. Pour certaines personnes, le canapé du salon, c'est l'endroit pour regarder la télé. Mais pour d'autres, ça va être les jeux vidéo, ou alors c'est pour l'apéro, pour lire, ou alors juste pour les siestes. C'est le même environnement, mais c'est pas la même relation, ni la même habitude. Alors, le meilleur moyen d'éviter une mauvaise habitude, c'est soit de changer d'environnement, d'aller ailleurs si possible, soit de modifier l'environnement qui la déclenche. Rien que déplacer son bureau, son lit ou son canapé fragilise les habitudes ancrées. Mais on peut aller plus loin en se créant un nouvel espace de travail pour travailler plus et mieux, ou alors réaménager les placards de la cuisine pour limiter les grignotages. La troisième stratégie pour éliminer une mauvaise habitude, c'est de casser les empilements. Alors, les habitudes sont déclenchées par des indices, des environnements ou par des contextes spécifiques. Mais bien souvent, elles sont aussi liées à d'autres habitudes. Par exemple, je rentre chez moi du bureau et je vais directement prendre une bière dans le frigo, et ensuite je vais allumer la télé, mon ordi ou ma console de jeu, et y passer toute la soirée. Ou je vais me promener dans le centre-ville et je commence à regarder les vitrines et je finis par acheter quelque chose. Ou alors je vois mon vieux pote et j'enchaîne apéro, vin à table, digestif, boîte de nuit et retour à 5h du matin dans un état pas possible. L'habitude se crée bien souvent avant qu'elle ne se réalise. Alors, lorsqu'on veut se débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est vraiment utile de regarder ce qu'il se passe avant, de remonter le fil, de voir ce que j'appelle des comportements limites. Alors ce sont des comportements qui ne sont pas graves en soi, mais qui sont potentiellement déclencheurs de mauvaises habitudes. Donc, quand je rentre du bureau, au lieu de filer vers le frigo, je lis ou appelle des amis ou je me motive pour une séance de sport. Et si je vais dans le centre-ville, je ne passe pas par la rue où il y a des magasins qui m'intéressent. Et si je vois mon pote, je ne bois pas ou je lui demande d'aller dans un restaurant où il n'y a pas d'alcool. La quatrième stratégie pour éliminer une mauvaise habitude, c'est de la remplacer par une bonne habitude. Il faut se rendre compte que les mauvaises habitudes, comme la nourriture, le sucre, les réseaux sociaux, le streaming, etc. nous font nous sentir mieux pendant un petit moment, puis mal ensuite. En gros, une notification de son app préféré crée un pic de dopamine rapide qui est suivi par un crash. Le pic fait du bien, il est addictif, mais le crash qui suit nous démotive et nous déprime. Alors, je vous mets dans le descriptif le lien vers la vidéo sur la dopamine que j'ai fait, qui explique tout ce mécanisme. Alors, ce mécanisme justement qui nous incite à recommencer encore et encore. Et lorsqu'on arrête une mauvaise habitude, il peut y avoir un manque, une sensation de vide provoquée par le manque des pics de dopamine. Alors, le meilleur moyen d'éliminer une mauvaise habitude, c'est de se sentir bien en la remplaçant par une bonne habitude. Les bonnes habitudes qui vous feront vous sentir bien, ce sont toutes les habitudes qui régénèrent le niveau de dopamine sans créer de pics et de crash. Alors, ce sont par exemple les activités valorisantes, le sport, voir des amis en vrai, les activités fun, les activités créatrices ou les activités relaxantes. La cinquième stratégie pour éliminer une mauvaise habitude, c'est de la rendre plus difficile à réaliser. Nous sommes bien au courant des conséquences de la plupart des mauvaises habitudes, mais nous avons naturellement tendance à la minimiser ou à croire que nous allons pouvoir nous contrôler la prochaine fois. Genre, à chaque fois que j'ouvre un paquet de chips, je pense sincèrement que je ne vais pas le finir, alors que ce n'est jamais le cas. Alors, il faut rendre l'habitude plus difficile d'accès dès le départ. En gros, il faut que le coût de réalisation de l'habitude soit plus élevé que celui d'y résister. Par exemple, si vous êtes accro à certains aliments, ne les achetez tout simplement pas. Comme ça, si vous voulez vraiment en manger, vous devrez faire le déplacement jusqu'au supermarché. Et si vous avez un problème avec la télévision, dites à votre voisin de garder votre télécommande. Et pour ceux qui ont des problèmes avec les réseaux sociaux, le streaming, le porno, les jeux, il y a plein de solutions à tester. Alors, on peut déjà paramétrer son routeur pour qu'il bloque Internet à partir d'une certaine heure, et on va donner le mot de passe à quelqu'un, ou on peut désinstaller les apps après chaque utilisation. On peut aussi utiliser des apps comme Unpluck, qui demandent des actions comme taper des codes ou faire des exercices pour lancer les apps qu'on a spécifiées. J'ai aussi trouvé ça sur Amazon, où on met son portable dans la boîte, par exemple le soir à 20h, et on ne peut ouvrir que le lendemain matin à l'heure programmée. Il y a toujours plein d'astuces à chercher pour rendre une habitude plus difficile. Certaines marchent plus que d'autres. Avant que nous nous plongions dans les 5 prochaines stratégies, j'aimerais prendre un instant pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne. En faisant cela, vous m'aidez à agrandir et à offrir plus de contenu, et vous assurez aussi de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Maintenant, passons aux prochaines stratégies. La sixième stratégie pour éliminer une mauvaise habitude, c'est de la rendre moins attrayante. Alors forcément, si nous effectuons une habitude que nous estimons mauvaise, c'est qu'il y a quelque chose qui nous attient là-dedans. De plus, une habitude par définition, à force de répétition, devient de plus en plus confortable pour nous. Alors en rendant l'habitude moins attrayante et moins confortable, c'est-à-dire en ayant moins de plaisir à la pratiquer, nous serons forcément moins attirés. Par exemple, une technique en vogue depuis quelques temps, c'est de passer son téléphone en noir et blanc. Tout d'un coup, les réseaux sociaux sont beaucoup moins sympas. Ça peut paraître facile, mais essayez, vous serez surpris de son efficacité. On peut aussi choisir un téléphone avec un écran plus petit. Et une autre technique, il y a quelques années, j'ai trouvé que j'ai voulu jouer trop sur iPad, alors j'ai décidé de ne jouer que debout. Alors ce n'est pas ça tout seul qui m'a permis d'arrêter totalement, mais ça m'a permis au moins d'y perdre beaucoup moins de temps. Et si par exemple, on a l'habitude de manger non-stop devant un écran, on peut essayer de manger seul, sans distraction. Le but, c'est juste de casser l'habitude et de la rendre moins sympa à pratiquer. La septième stratégie pour éliminer une mauvaise habitude, c'est de comprendre pourquoi elle est là, pourquoi nous la pratiquons. Je vous donne un exemple personnel, j'adore les glaces. J'ai du mal à ne manger qu'un seul esquimau par exemple, il m'en faut plutôt 3 ou 4. Alors c'est vrai que si je ne réfléchis pas trop, je me dis, j'en mange parce que c'est trop bon, j'aime trop ça. Mais en fait, ce n'est pas la réalité. Au fond, si j'en mange, ça n'a pas grand chose à voir avec le goût. C'est surtout pour me sentir bien, ou plutôt me sentir mieux, pendant quelques instants. Alors à partir de là, je peux me rendre compte que si je veux une glace, c'est probablement qu'il y a une gêne. Je ne me sens pas très bien, je suis fatigué. Ou alors c'est juste que c'est une ambiance de fête et que je veux l'accentuer. Dans tous les cas, ce n'est pas la glace que je veux, mais le feeling qu'elle me procure. Ce que je veux, c'est utiliser mes mauvaises habitudes pour améliorer mon état intérieur, ou même pour ne plus rien ressentir, parce que je stresse sur un truc. C'est pareil pour Netflix ou YouTube, on les regarde pour se sentir bien et oublier la journée. Ou les jeux vidéo qui nous excitent nous font oublier le monde extérieur. Les réseaux sociaux, les sucreries, le travail, le shopping, l'alcool, Toutes ces habitudes ont un seul objectif, une unique fonction, nous faire nous sentir mieux, au moins pendant quelques instants. Alors lorsqu'on se rend compte de ça, on peut commencer à trouver des solutions plus positives pour améliorer notre bien-être. La huitième stratégie pour éliminer une mauvaise habitude, c'est la méditation. Mais probablement pas pour la raison que vous pensez. A force de répétition, les habitudes s'ancrent dans notre corps et deviennent physiologiques. Il devient alors quasiment impossible de les contrôler par la montée seule. Joe Dispenza, dans son livre Becoming Supernatural, explique un concept à propos de la méditation que je trouve très intéressant. Plus nous répétons une pensée, une émotion ou une action, et plus nous créons des chemins neuronaux dans notre cerveau et notre système nerveux. Alors il compare ces chemins à des voies de transport. Au départ, il n'y a pas de chemin, mais à force de répétition, nous créons une petite voie. Plus cette voie est empruntée, plus elle se creuse et s'élargit, et plus elle devient facile à utiliser, comme un vrai chemin. Avec le temps, les petits chemins deviennent des routes, puis des autoroutes. Ensuite, notre corps utilise ces voies rapides en priorité parce qu'elles sont plus efficaces, et il néglige les voies plus lentes. Et avec le temps, il emprunte systématiquement les autoroutes, et les petits chemins sont délaissés et abandonnés. Et en fait, c'est ça l'essence des habitudes. Joe Dispenza explique alors que la méditation permet de réduire la taille des autoroutes et des routes de pensée. Elle aplanit et en fait, elle nivelle par le haut. Ainsi, les chemins les plus fréquentés deviennent relativement moins fréquentés et laissent plus de place aux autres chemins. Alors moi, je médite régulièrement depuis 4 ans, et je peux dire que ça me semble vrai. La méditation nous calme, c'est vrai, mais c'est surtout un super moyen d'être moins dans l'automatisme, moins dans la réaction. Et c'est aussi un autre bon moyen de se sentir mieux lorsque nous sentons que nous avons envie ou besoin d'une mauvaise habitude. La neuvième stratégie pour éliminer une mauvaise habitude, c'est de la traquer. Cela marche pour les bonnes et les mauvaises habitudes. L'objectif ici, c'est de suivre et de noter les jours où on n'a pas succombé à telle ou telle habitude. Le tracking a plusieurs avantages. D'abord et avant tout, c'est l'engagement que l'on prend avec soi-même chaque jour pour résister à la tentation pour cette journée-là. Le tracking, c'est un peu comme un rappel constant de l'intention qu'on s'est fixée. Et il nous aide à nous sentir bien lorsque nous cochons ou enregistrons notre journée pour valider notre résistance à notre habitude. Cela nourrit notre motivation et nos déterminations à répéter le lendemain et le jour suivant et ainsi de suite. De plus, le simple fait de suivre régulièrement nos habitudes peut devenir une habitude positive en soi. Cette nouvelle habitude a le potentiel de se renforcer au fil du temps au détriment de l'habitude que nous cherchons à éliminer. Et enfin, le tracking peut également nous aider à identifier et déclencher nos mauvaises habitudes. En notant non seulement nos succès mais aussi nos échecs, nous pouvons commencer à comprendre ce qui nous pousse à céder à nos mauvaises habitudes. Alors cela nous donne en fait l'opportunité de travailler sur ces comportements limite déclencheurs et de les neutraliser ou de les remplacer par des comportements plus sains. La dixième stratégie pour éliminer de mauvaises habitudes, c'est d'y aller un jour à la fois. Alors un jour à la fois, c'est l'une des plus célèbres maximes des fraternalités de dépendants comme les alcooliques anonymes. L'idée, c'est de réduire l'attention et la volonté nécessaires en se focalisant sur un objectif immédiat à court terme. On n'essaye pas d'arrêter sa mauvaise habitude pour toute la vie, mais juste pour la journée. Par exemple, si quelqu'un venait me dire « Albin, tu vas devoir te laver les dents pendant deux minutes, matin et soir, jusqu'à la fin de ta vie. » Je me dirais que ce n'est pas possible, ça paraît insurmontable. Mais en réalité, une fois morcelé en objectif d'une journée, c'est facile. C'est juste un matin, puis un soir, puis un matin, etc. Et c'est pareil avec les mauvaises habitudes. Si c'est difficile, on essaie de tenir la journée. Et on voit ce qui se passe demain. Nos mauvaises habitudes sont des mécanismes d'adaptation que nous avons développées pour nous sentir mieux lorsque nous sommes mal à l'aise ou stressés. Alors, si nous ne nous sentons pas bien, nous pouvons essayer de tenir une journée ou une heure ou faire autre chose le temps que ça passe. J'ai utilisé cette méthode pour arrêter de fumer. J'avais entendu dire que même après plusieurs années d'arrêt, l'envie de cigarette pouvait rester très très forte, mais qu'elle ne durait qu'une minute ou deux. Et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Mais à chaque fois que cette envie arrivait, je savais que je n'avais qu'à attendre que quelques minutes pour que ça passe. Et ça m'a permis, en fait, de ne pas recommencer. J'attendais où je faisais autre chose. Et puis ça passait rapidement. Et au final, j'ai réussi à arrêter. Stratégie bonus pour éliminer nos mauvaises habitudes, c'est de l'autoriser, mais uniquement 24 heures à l'avance. C'est une technique de dernier recours qui permet bien souvent de laisser passer les crises. Lorsque l'on a l'impression que l'on va craquer, que l'on a trop envie de pratiquer une mauvaise habitude, on se l'autorise, mais pour le lendemain. On prend une feuille et on écrit un contrat avec soi-même. Par exemple, je m'autorise à regarder Netflix toute la soirée demain, tel jour, de 19h à épuisement total, en mangeant exclusivement des chips et des glaces. Et on signe. En général, rien que d'écrire le contrat fait passer l'envie. Et le lendemain, on fait quoi ? Eh bien, si on a toujours envie, on a passé un contrat, on fait ce qui est prévu. Et si maintenant on n'a plus envie, eh bien, on ne fait rien. Et au moins, ça nous aura permis de passer la journée. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur les habitudes, je vous invite à regarder maintenant cette vidéo sur comment utiliser la puissance des habitudes pour transformer sa vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à tout de suite.